Face à la menace que représentait le Kanto Mandikai, une seule solution était possible, il fallait recréer ce qu'il n'était pas. Face au motard le plus fort de Tokyo et son équipe de numéro 10, la seule solution était de faire renaître de ses cendres l'un des gangs les plus importants de l'histoire du monde. Ainsi, c'est après avoir compris que la véritable force se conjuguait au pluriel que Takimichi reforma le Tokyo Mandikai composé d'anciens membres, mais également de nouvelles têtes, enfin presque. Un gang qui, portant le nom de seconde génération, a supposé son empreinte dans une timeline du passé. Cependant, une question persiste. Qui dans le domaine deuxième génération mérite de s'asseoir sur le troll laissé par Mikey et s'auto-proclamer le plus fort ? Et au-delà de ça, quels sont les monstres de puissance composant ce gang tout spécialement formé pour sauver son ancien capitaine ? Dans cette vidéo, je vous propose donc de parler de puissance avec un classement des combattants les plus forts du Tokyo Mandikai deuxième génération. Mais avant de débuter, je souhaitais te prévenir que cette vidéo contiendra du spoil si tu n'as pas fini la lecture du manga. De ce fait, si tu ne souhaites pas être spoilé, il est encore temps de quitter ce classement. Également, tout comme le premier classement de cette chaîne, ce dernier reflète uniquement mon avis personnel et est complètement subjectif. Du coup, à ton tour, n'hésite pas à proposer ton propre top dans les commentaires, afin d'en faire profiter le plus grand nombre et moi y compris. Ceci étant dit, il est donc temps de rentrer dans le vif du sujet et de parler de puissance. En ouverture de ce classement et à la dixième place, on retrouve Akai Shiba. Frère cadet de Taiju et de Yuzua et vice-capitaine de la deuxième division du Thoman première et seconde génération, la puissance de Akai est quelque chose qui a toujours été évident aux yeux de son capitaine. Introduit pour la première fois lors de l'arc Black Dragon, ce dernier n'a malheureusement pas eu de grandes occasions de s'illustrer contre son frère Taiju, et puis plus tard contre les frères Aitani lors de la bataille du Kanto. Cependant, c'est lors de la bataille du Kanto Mandikai que le personnage connaîtra aux yeux des lecteurs sa véritable victoire et sa véritable vengeance contre les frères de la génération S62. Ainsi, lors de ce combat, ce dernier parviendra à se lever malgré le piège réalisé par ses adversaires et sera également l'instigateur du plan qui le mènera lui et son capitaine à la victoire. De ce fait, c'est en l'emportant contre Rindo Aitani après s'être bien battu que Akai confirmera son efficacité au combat, efficacité qui lui permet de se placer aisément à l'entrée de ce classement. Passons maintenant au personnage suivant. Naoya Kawata Ayant fait partie du gang des démons jumeaux avant son intégration dans le Tomane, Smiley n'est autre que le capitaine de la quatrième division du Tomane. Cependant, malgré sa participation à de nombreuses batailles du côté du Kanto Mandikai sous la direction de Maiki, puis dans un second temps dans la deuxième génération sous le leadership de Takimichi, le mangaka nous a malheureusement offert que peu trop d'occasion pour pouvoir réellement estimer son véritable potentiel au combat. On peut cependant noter ce combat contre Kakucho lors de l'arc du Tenjiku, combat dont le roi céleste a néanmoins faim de perdre, ce qui, encore une fois, n'est pas réellement une preuve de sa véritable puissance. Ainsi, bien que ce dernier se hisse à la 9ème place, sa puissance reste uniquement hypothétique et donc hautement sujet à débat. Passons maintenant à la 8ème place de ce classement avec Haruki Ayashida. Ayant grandi en compagnie de Payan, son fidèle second, ce dernier avait promis à Yumi la tricheuse, jeune fille avec qui il se battait à la maternelle sans réussir à l'emporter, de ne plus perdre un combat suite à son déménagement. Ainsi, c'est pour pouvoir tenir sa promesse que Pachin passa toute son enfance à se battre sans jamais perdre un combat. Par ce biais, c'est en enchaînant les victoires que ce dernier obtenut le surnom de Double Forêt, surnom qu'il partageait avec son ami d'enfance. Cependant, sa rencontre avec Mikey va bousculer son destin. En effet, le capitaine invincible sera la personne qui battra Pachin à deux reprises, événement qui poussera le jeune garçon à intégrer le petit groupe de Mikey, puis plus tard à participer à la formation du Thoman. Ainsi, c'est en étant le capitaine de la 3ème division que nous avons découvert le personnage dont la puissance fut rapidement mise à mal à cause de son duel contre Osanai. Ainsi, c'est après avoir passé quelques temps en prison que Pachin rejoigna le Thoman 2ème génération aux côtés de Takimichi, décision qui l'amènera vers une 3ème défaite contre Mikey après avoir fièrement résisté. Malgré cela, le personnage reste puissant. En effet, lors du début de la bataille contre le Kanto Mandikai, Pachin avait fait une entrée fracassante en dégommant une quantité astronomique d'ennemis et étant de facto le premier membre du Thoman 2ème génération, à se frayer un chemin jusqu'à son ancien capitaine. Ainsi, c'est donc pour son histoire et sa force brute que le personnage se lisce à la 8ème place de ce classement, une place bien méritée malgré les défaites spectaculaires que nous avons pu voir dans le manga. Seishu Inui Introduit lors de l'arc Black Dragon sous la direction de Taidyu et caractérisé par son conflit continuel avec Coco, Inoue s'est dans un premier temps illustré en défaisant un Shifuyu légèrement fatigué. Par la suite, après avoir été conquis par la bienveillance de Takimichi, ce dernier parviendra à contenir Coco lors de la bataille du Tenjiku, un combat assez particulier où aucun des adversaires semblait réellement vouloir en découdre. Ainsi, il va falloir attendre l'arc Koboten pour voir Inoue pour obtenir le grade de vice-capitaine de la 5ème division au sein du Thoman 2ème génération, position occupée autrefois par Sanzu. C'est donc en obtenant pour la première fois une place assez importante au sein du Thoman que ce dernier s'il sera dès le début de la bataille face au Kanto Mandikai, en éliminant une série d'adversaires jusqu'à se frayer un chemin jusqu'à Coco et à affronter le duo légendaire Benkai et Waka. Ainsi, c'est en faisant preuve d'une détermination sans faille que ce dernier parviendra à tenir le choc face à ses adversaires mais finira malheureusement par mordre la poussière en compagnie de Coco. Malgré tout, les capacités du personnage nous permettent tout de même de se placer à la 7ème place de ce classement. Enchaînant maintenant avec la 6ème position, celle de Takashi Mitsuya. Partageant un lien assez spécial avec Draken depuis son enfance, ce dernier fera ensuite partie des membres fondateurs du Thoman 1ère génération, événement qui l'amènera à occuper la place de capitaine de la 2ème division. Ainsi, c'est à travers l'arc des Black Dragon que nous avons pu découvrir la force du personnage. En effet, c'est en se portant garant de la sécurité de Akai et de Yuzua que ce dernier affrontera Taiju et parviendra à rivaliser quelques instants avec son adversaire avant d'être pris en traître par Inupé. Ainsi, c'est affaibli et distrait que ce dernier perdra finalement son combat contre le capitaine des Black Dragon, un combat perdu sans avoir démérité. Et après une courte apparition lors de l'arc du Tenjuku, c'est lors de l'arc du Botten que ce dernier intégrera l'Ottomane 2ème génération après avoir fait le deuil de la mort de Draken, une intégration qui lui vaudra d'occuper à nouveau la place de capitaine de la 2nde division aux côtés d'Akai. De ce fait, c'est lors de la bataille du Kanto que le personnage affrontera les frères Itani aux côtés de son vice-capitaine, bataille dans laquelle il éliminera l'ensemble des génères du Botten avant de terrasser Ranaitani et ainsi prendre en sa revanche le coup de traite qu'il avait reçu lors de l'arc du Tenjuku. Et c'est donc grâce à ses capacités que Mitsuya mérite sa place de 6ème, une place clairement méritée au vu de son palmarès. On arrive maintenant à la moitié de ce classement et pour continuer avec les hostilités, on va maintenant passer au fidèle bras droit, Shifuyu Matsumu. Ayant passé sa jeunesse en tant que véritable solitaire, Shifuyu fait partie de ceux dont la victoire est démonée courante. Ainsi, c'est en ayant quasiment jamais perdu que ce dernier a obtenu le surnom de solitaire n'ayant jamais perdu. Oui, c'est assez logique. Cependant, c'est en évoluant au sein de son lycée que ce dernier fera finalement la rencontre de Badi, un personnage dont la puissance se situait sur une autre planète. De ce fait, c'est tout d'abord en intégrant le Doman, puis en devenant le vice-capitaine de la première division au côté de Badi, et pour finir un peu plus tard, le bras droit de Takimichi, que ce dernier enchaînera les combats en protégeant les personnes qui lui sont chères. Ainsi, c'est tout d'abord en se battant contre Inoue sans avoir décroché la victoire, puis ensuite en se faisant éclater en traître par Mochi, que ce dernier continuera de grandir dans son rôle de combatteur. Et après avoir plus ou moins fait match nulle contre le roi céleste lors de la bataille du Kanto, c'est lors de la bataille du Kanto Mandikai que Shifuyu nous démontrera sa puissance en envoyant au tapis Mochi grâce à la force de sa volonté. Ainsi, c'est via cet exploit que le vice-capitaine de la seconde génération du Doman ouvre la seconde partie de ce classement grâce à son évolution tout au long de l'oeuvre. Ayant suivi le même chemin que son grand frère Smiley, Engris intégrera le Doman en tant que vice-capitaine de la quatrième division. Dans un premier temps assez discret, c'est lors de l'arc du Tenjiku que le personnage sera réellement introduit, bien que sa puissance semblait alors assez banale. Cependant, c'est lors de son affrontement contre les frères Eitani que ce dernier, poussé dans ses derniers retranchements, éveillera sa véritable force pour terrasser ses deux adversaires ainsi que Mochi et Mucho. Ainsi, c'est lorsque Engris est véritablement au bord des larmes que ce dernier devient bien plus fort que son grand frère. Cependant, malgré sa puissance, le vice-capitaine de la quatrième division au sein du Thoman 2ème génération, bien qu'au bord des larmes, ne parviendra pas à briller dans sa confrontation contre Mikey, un élément beaucoup moins impressionnant, mais qui place tout de même le personnage aux portes du podium. On rentre maintenant dans le top 3 de ce classement et clairement, c'est à ce moment-là que des dents risquent de grincer. Pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup hésité entre les deux prochains combattants, mais soit. Continuons avec la troisième place de ce classement, Taiju Shiba. Possédant une force supérieure à la moyenne depuis sa naissance et martyr de Hakai et de Yuzua depuis lors, Taiju nous fut introduit lors de l'arc des Black Dragon comme étant le dixième capitaine de ce gang mythique. Ainsi, possédant un caractère impulsif, c'est bien pour sa force que ce dernier fut approché par Inoupe, estimant que ses qualités étaient nécessaires pour redorer le blason du gang déchu depuis la défaite de Madarame. De ce fait, c'est tout d'abord en démontrant son endurance et sa force que Taiju nous a démontré ses capacités en faisant face à Yuzua, Takimichi, Hakai, Shifuyu et Mitsuya, un combat qu'il remportera plutôt aisément, nous démontrant par la même occasion son endurance. Cependant, bien que ce dernier mordra la poussière face à Mikey, le personnage n'a pas fini de nous surprendre. Quand absent au début de la bataille face au camp de Mandikai, c'est en chevauchant sa moto que ce dernier intervenra dans ce conflit en qualité de capitaine de la sixième division du Thoman. Ainsi, c'est après avoir blessé Senzu, dans une arrivée des plus fracassantes, que ce dernier réussira à l'exploit de battre Benkai et Waka, le duo légendaire des Black Dragon. Cependant, bien que sa victoire fut spectaculaire à l'image des interventions du personnage, l'état de fatigue de l'ancien duo du gang légendaire est à prendre en compte ce qui finalement m'amène à le placer à la troisième place de ce classement. Maintenant, à la deuxième place de ce top, on retrouve Kawagari Senju. Malgré sa prestation décevante lors de la bataille du Kanto, Senju reste l'une des forces les plus importantes du Thoman 2ème génération. Étant au préalable à la tête du brahman, et surtout, étant la seule fille à ce jour présente dans un gang, c'est lors de cette intervention contre South que le personnage nous démontrera sa véritable puissance. Ainsi, c'est tout d'abord via une introduction fracassante, que dans un second temps lors de la bataille des trois cieux, que le personnage nous démontrera ses capacités acrobatiques. Cependant, c'est lorsque cette dernière se donne 14ème au combat que Senju relâche toute sa puissance, puissance qui se matérialise sous forme Odora tout autour d'elle. C'est donc en parvenant à égaler la puissance de South, sous l'emprise de ses pulsions sombres pendant un laps de temps, que Senju se lisse à la première place de ce classement, place qui pourrait être remise en question au vu de son traitement lors de la bataille du Kanto, malgré son bon démarrage, et ce à cause de sa défaite contre Senju, où cette dernière n'a pas pu se battre sérieusement, défaite qui a eu pour conséquence de l'éclipser durant le reste de l'affrontement. Il nous reste à décerner la première place de ce classement, et cette dernière revient à Takemichi Hanagaki. Si vous m'aviez posé la question il y a de cela quelques mois, je vous aurais répondu que Takemichi était le plus faible des rois. Cependant, puisque la détermination est une qualité à ne pas sous-estimer, c'est à travers son évolution tout au sein de l'oeuvre que ce dernier est parvenu à soulever des montagnes. Ainsi, c'est en étant tout d'abord un personnage se faisant rouler dessus une bonne partie du manga que Takemichi est entré dans la bataille contre le Kanto Mandikai en tant que capitaine, une entrée fracassante dont Kakucho fut le premier à attester. L'étant parvenu à renvoyer au tapis, l'ancien rat céleste avec un simple coup de poing, puis lui tenant tête pendant de nombreux chapitres, l'évolution du Time Looper fut quelque chose de tout à fait remarquable, mais cela ne s'arrête pas là. Alors que Mikey se déchaînait sur le champ de bataille, Takemichi, en puisant une nouvelle fois dans sa détermination, fut le seul à se relever face au motard invaincu. Une détermination qui lui permit d'atteindre un nouveau stade de son pouvoir, celui de voir le futur, et plus précisément de lire les attaques de son adversaire. Ainsi c'est bien grâce à cette capacité que le capitaine est parvenu à rivaliser avec Mikey, une capacité qui lui a permis de mettre au sol le capitaine du Kanto Mandikai, une capacité qui viendra à confirmer sa première place dans ce classement. Et malheureusement, malgré ces efforts, Takemichi ne parviendra finalement pas à provoquer la première défaite du motard invaincu, et ce à cause de la malédiction qui entoure Mikey, malédiction qui provoquera la mort du personnage dans cette timeline. Malgré cela, c'est bien grâce à ses exploits que le personnage se hisse à la première place de ce classement, une place loin d'être gagnée, mais pourtant tellement méritée. Et c'est ainsi que se termine ce classement. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à donner votre top dans les commentaires, et surtout à vous abonner afin de soutenir la chaîne, et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos Tokyo Revengers. La communauté ne cesse de s'agrandir et cela m'oblote-t-il davantage à vous proposer du contenu, alors merci à vous pour votre engagement. Bref, ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous dire de bien vous porter, et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada